Je remercie Marc Delaunay d'avoir accepté notre invitation. Marc Delaunay a été particulièrement bien placé pour intervenir dans ce colloque, puisqu'il est chercheur au CNRS et membre des archives Husserl, qui ont été longtemps dirigés par Paul Ricoeur lui-même, et qu'il est traducteur, commentateur aussi, entre autres choses, de Husserl. Et je lui laisse donc, en le remerciant encore une fois la parole, pour une intervention intitulée « Le conflit des herménotiques ». Merci beaucoup. Merci à toi, à Claude Romano et à Olivier Abel de m'avoir convié à ce colloque. Merci aussi au fond Ricoeur, qui bien évidemment joue un rôle tout à fait décisif dans la dynamique de ces rencontres. Le point de départ de ma communication est d'ailleurs une conversation, d'ailleurs plutôt une discussion avec Ricoeur, discussion malheureusement inachevée par la défection de mon maître et ami. Et donc, j'éprouve un sentiment presque de culpabilité à vouloir avoir raison contre Ricoeur, puisque justement, dans cette discussion, je m'opposais à lui sur le problème fondamental des rapports entre herménotique et phénoménologie, et surtout sur la conception de l'herménotique. Donc pardonnez-moi d'avance si j'en use avec finalement une forme de désinvolture de Paul Ricoeur, qui n'est pas là pour me répondre, et Dieu sait s'il savait répondre. Et il nous enseignait beaucoup de choses à travers l'espèce de sagacité toujours instruite qui était la sienne, et l'écoute aussi, qu'il avait. Et puis je me félicite d'avoir entendu M. Gondin avant moi, parce que, alors sans concertation aucune, c'est à propos de la même thématique, c'est du tout un hasard, c'est-à-dire la symbolique du mal, tout le problème lié à l'interprétation de Genèse 3, que ma communication s'est élaborée. Et donc, je me félicite de voir que, bien que nos positions, vous allez le voir, sont vraiment divergentes, c'est à propos quand même d'un même thème que les choses s'élaborent. Donc j'ai appelé ma communication le conflit des herménotiques, et évidemment ce conflit, à mon sens, se manifeste dans la conception même que Ricœur en développe, et de manière plus dramatique, si j'ose dire, dans la tradition même de l'herménotique, telle que nous en héritons aujourd'hui. Et ce que je vais m'efforcer de faire, c'est faire entendre une autre voix herménotique qui s'oppose évidemment à certaines dérives de la réception traditionnelle de l'herménotique. Le texte de Paul Ricœur, que Paul Ricœur a prononcé en ouverture du colloque qui lui avait été consacré cette fois-ci en 1987 à Grenade, s'intitule « Autocompréhension et histoire » et entendait d'emblée mêler une présentation de sa propre démarche à une réflexion située sur le plan d'une anthropologie philosophique. En reprenant l'historique de ses propres œuvres pour en indiquer à chaque fois les mobiles et les motifs, Ricœur souligne, sans doute en raison de la pression initiale, dit-il, de sa double culture biblique et grecque, qu'un certain style, je cite encore, « est resté constant tout au long de mon développement. Je me trouve toujours en train de combattre sur deux fronts ou de réconcilier des adversaires récalcitrants au dialogue. » Et il voit, dans ce style propre de médiation incomplète entre positions rivales, l'expression d'une contrainte issue de l'histoire même de la problématique philosophique moderne. Il dit ceci, « nous appartenons tous à l'ère post-hégélienne de la pensée et menons tous, à notre façon, le difficile travail de deuil à l'égard du système. » Ce deuil implique, à son tour, que la démarche réflexive fasse désormais le grand détour, dit-il, par toutes les œuvres que l'histoire de notre culture a déposées dans notre mémoire commune en constatant en même temps et du même coup, je cite encore, l'impossibilité de la réflexion totale par le moyen d'une médiation totale comme chez Hegel. En effet, l'intérêt de Ricoeur pour la question de l'histoire s'est très tôt manifesté, dès le tout début des années 50, comme en témoignent ces quelques lignes écrites en conclusion de l'article de 1953, « L'histoire de la philosophie et l'unité du vrai » destiné à un volume d'hommage à Carly Aspas, où Ricoeur écrit, « L'histoire veut être objective et elle ne peut pas l'être. Elle veut rendre les choses contemporaines, mais en même temps, il lui faut restituer la distance et la profondeur de l'éloignement historique. » L'intérêt ne s'est jamais démenti depuis comme en témoignent temps et récits, du texte à l'action et la mémoire, l'histoire, l'oubli. On comprend ainsi que, soucieux de ne pas, dit-il, dissocier compréhension et explication, et même de contester la dichotomie opérée jadis par Wendelbaum entre expliquer la démarche propre aux sciences de la nature et comprendre, à panache des sciences de l'esprit, Ricoeur est cherché à montrer que l'interprétation, je cite, « consiste précisément dans l'alternance des phases de compréhension et de phases d'explication le long d'un unique axe herméneutique. » Si bien que la théorie de l'histoire devient chez lui l'illustration, dit-il, la plus remarquable de la combinaison entre la compréhension d'une trame d'événements en séquence unique et l'explication par des généralités. On notera aussitôt que l'emploi de l'expression « théorie de l'histoire » n'est pas l'effet d'une prudence modeste, mais bien d'un choix délibéré qui entérine une rupture assumée avec ce qu'ont pu être les ambitions d'une philosophie de l'histoire, suscitant invariablement la méfiance et le rejet des historiens, mais aussi la critique philosophique, dès qu'elle s'interroge sur les conceptions du temps qui sous-tendent, sinon, une volonté de mainmise, du moins des ambitions de subsomption. Je rappelle que ce débat n'est pas récent. Il suffit de lire la deuxième section du conflit des facultés de Kant pour s'apercevoir que, dès il y a deux siècles, la question de la philosophie et de la théorie de l'histoire était déjà en débat. C'est donc dans le droit fil de sa démarche d'ensemble que Ricœur place, juste après le chapitre 6 intitulé « Renoncer à Hegel », la brève étude qu'il consacre d'antan et récit 3 à Reinhardt Koseleck. Et il semble que le travail de deuil auquel nous sommes tous confrontés puisque nous ne pensons plus selon Hegel, dit-il, mais après Hegel, soit rendu d'autant plus difficile que la dernière note de ce chapitre 6 confesse adopter une position, dit-il, proche de celle de Gerdama, dont Ricœur indique qu'il abandonne Hegel plutôt qu'il ne le vint par la critique. Cette note introduit une réserve d'importance dans la mesure où elle étend sa précaution sur l'examen de Koseleck, dont on sait qu'il n'a pas manqué de s'opposer directement à Gerdama, en mettant en cause sa vision de l'herménotique exposée dans vérité et méthode. Koseleck, en effet, place d'emblée sa recherche dans la perspective d'une théorie de l'histoire qui serait la théorie des conditions de possibilité de l'histoire. Plus encore, cette réserve trahit finalement une hésitation plus fondamentale entre deux herménotiques, l'une dont la filiation remontrait à Shlarmaha, l'autre à Heidegger et Gerdama, même si Ricoeur ne semble pas opérer spontanément par les distinctions lorsqu'il énumère, dans sa conférence de 87 à Grenade que je citais tout à l'heure, les grands noms de cette tradition. Il cite tout uniment Shlarmaha dit à Heidegger et Gerdama, chez Ling, pour éviter la greffe, pour évoquer, pardon, et dans ses propres termes, la greffe de l'herménotique sur la phénoménologie dont la provenance Ousserlienne revendique un héritage où Kahn figure en bonne place. Dans la note finale du chapitre 6 de Temps et Récit, l'accord avec Gerdama enterrine cette phrase qui inaugure la deuxième partie de Vérité et Méthode, « Si nous nous reconnaissons la tâche de suivre Hegel plutôt que Shlarmaha, l'histoire de l'herménotique doit recevoir un accent nouveau. » Nonobstant cette hésitation, Ricoeur ouvre le chapitre 7 en répondant par l'affirmative à la question qu'il pose immédiatement. « Hegel quittait, dit-il, peut-on encore prétendre penser l'histoire et le temps de l'histoire ? » En avançant donc la possibilité d'explorer la voie de la médiation ouverte et non plus totale, nous serait complètement évacué l'espoir ou la nostalgie d'une totalité où la raison de l'histoire et son effectivité coïncideraient. C'est ouvrir du même coup la réflexion non seulement au domaine de la discipline historique telle qu'elle peut se penser elle-même sans adopter nécessairement une position de surplomb mais aussi à celui des catégories de l'action humaine à travers l'histoire. C'est donc ni plus ni moins admettre de passer au niveau d'une anthropologie même s'il ne s'agit pas forcément de dégager in fine des invariants au sens où Habermas avait cherché à le faire en définissant le travail et l'interaction. Il n'y a rien de surprenant que Ricoeur rencontre les vues de Reinhard Koselleck qui milite lui aussi contre l'idée d'une histoire totale. entre les événements sociaux intra-humains et les paroles qui accompagnent ou commandent ces événements s'ouvre un écart qui se modifie sans cesse et interdit toute histoire totale. C'est Koselleck qui parle L'histoire s'accomplit en anticipant sur l'inaccompli et toute interprétation adéquate de l'histoire doit donc renoncer à la totalité. C'est exactement ce que dit Kant. Koselleck c'est, on le sait, orienté vers la sémantique historique et l'histoire conceptuelle mais ce n'est pas pour privilégier cette dernière au détriment de l'histoire sociale puisque à ses yeux l'histoire ne se ramène pas à la manière dont on l'a saisie conceptuellement pas plus qu'elle n'est pensable sans cette saisie conceptuelle. Donc renoncer à Hegel, renoncer au mirage d'une médiation parfaite c'est du même coup admettre de prendre en compte la complexité des intrications des attentes orientées vers l'avenir et des interprétations du passé. Koselleck propose les notions de champ d'expérience comme on sait et d'horizon d'attente choix que Ricœur juge très judicieux et particulièrement éclairant tant sur le plan terminologique que du point de vue de la réflexion théorique sur l'histoire. Mais il faut aussitôt remarquer que la notion d'expérience chez Koselleck dérive en droite ligne du sens que lui donne Kant c'est-à-dire qu'elle est une synthèse seconde opérée à partir de la perception réceptivité elle-même seconde et du concept spontanéité seconde grâce à l'imagination. L'expérience historique n'est pas simplement ce qui nous arrive et ce que nous avons vécu dans une plus ou moins grande proximité avec les événements c'est un travail sur ce qui nous est arrivé par le biais d'une méthode. Le champ d'expérience est ainsi d'emblée une notion qui intègre une part d'activité laquelle n'aborde pas tout ce qui affecte notre passivité sans y interposer une manière de thématiser les événements. Il n'y a donc pas d'un côté une histoire des méthodes et de l'autre une histoire des expériences mais toujours une synthèse qui fait fond sur les mutations des expériences et celles des méthodes. En fait les transformations réelles sont bien moins importantes que ne laisse supposer le récit des surprises subjectives singulières des personnes concernées. Or ce sont les méthodes qui donnent les moyens de les refaire mentalement et c'est le changement de méthode qui permet de traiter les expériences venant à nouveau s'y ajouter et qui les rend transposables. C'est donc a fortiori le cas lorsqu'on aborde la question sous l'angle de l'historiographie puisqu'il faut bien alors établir les conditions qui permettent la narrativité ou la mise en intrigue c'est-à-dire celle d'une intersubjectivité qui refuse la mort de l'individu s'effaçant derrière la vie des structures. Néanmoins Ricoeur n'engage pas son exposé sur cette voie mais se concentre sur l'une des applications de l'entrecroisement entre champ d'expérience et horizon d'attente c'est-à-dire la manière dont l'époque moderne pense son rapport au temps à travers l'idée de nouveauté celle de progrès et enfin de contrôle sur le cours de l'histoire. Ce qui est essentiel du point de vue de Cosselet évidemment c'est la logique qui préside à la manière dont s'articulent les deux pôles celui des expériences et celui des attentes moins le champ d'expérience moins le champ d'expérience est limité dit-il plus l'horizon d'attente sera déterminé et inversement et cette proportionnalité là qui l'installe est le coeur de sa théorie de l'histoire. Nier le passé en jugeant qu'on n'a rien à en attendre revient ainsi à surévaluer le futur en fonction d'attentes qui ne doivent plus rien et ne veulent plus rien devoir au passé d'autant plus que l'histoire semble de manière croissante se soumettre à la maîtrise des homines est-ce nos vies surgissant dans ce présent qui n'a de valeur qu'à la mesure de ses capacités à l'accélération. Ainsi l'exigence à l'égard du futur n'a cessé de croître dans la mesure où le temps individuel a été perçu comme un temps sans cesse nouveau comme un temps moderne. On le comprend bien ce ne sont pas seulement des champs d'expérience et des horizons d'attente qui se modifient au cours de l'histoire c'est plus essentiellement les manières de les mettre en rapport et de ce point de vue la conception moderne dynamise le temps lui-même en en faisant un temps nouveau dynamisé en force de l'histoire qui implique de ne plus voir dans le présent qu'une transition entre je cite les ténèbres du passé et les lumières de l'avenir. Corollaire de cette mutation dans l'articulation entre champs d'expérience et horizons d'attente l'idée de progrès va de pair avec d'une part le sentiment d'une accélération croissante du temps historique et d'autre part une péremption proportionnelle de la tradition et de son autorité. Le discours du 10 mai 1793 de Robespierre en fournit un exemple parmi d'autres où il dit ceci le progrès de la raison humaine a préparé cette grande révolution et vous vous êtes ceux à qui est confiée la tâche particulière d'en accélérer le cours. Ce qu'il appelle alors la vraie mission dont le temps est venu consiste précisément à précipiter le temps nouveau au contraire de toute la longue tradition rompue par la réforme mais aussi par les conceptions de Bodin où l'église jouait encore le rôle de catécones dans le droit fil de la seconde lettre de Paul aux Thessaloniciens et ce d'autant plus délibérément que l'histoire est désormais comprise comme faite par les hommes d'abord par ceux qui ont compris le sens de cette mission c'est-à-dire par l'avant-garde spécialement éclairée des révolutionnaires et des membres alors soit de la convention soit si on veut être tout à fait polémiques de n'importe quelle partie avec un P majuscule l'horizon d'attente investi par les utopies à venir par le futur ainsi projeté s'accompagne d'un champ d'expérience de par en part traversé par le rejet et donc d'un présent identifié à une crise instante or c'est précisément une thèse de Gadamore je cite Paul Ricoeur pardon c'est précisément une thèse de Gadamore que d'affirmer que l'histoire s'accomplit au-dessus des hommes sans se préoccuper de leur avis Koselec ne fait ainsi que rappeler les grands axes de cette herménotique là et souligne que dans sa discussion avec Habermas et Apple il va jusqu'à mettre l'accent sur le caractère inaccessible d'un sens inhérent à l'histoire sens qui s'imposerait à tout acte de compréhension puisque l'histoire resterait au-delà de tout effort herménotique Gadamore ne fait que prolonger sur le terrain de l'histoire ce qu'il a déjà dit à propos des textes à savoir que le sens d'un texte je cite Gadamore dépasse son auteur non pas occasionnellement mais toujours or Ricoeur ne fait pas mystère non seulement on l'a dit de son accord avec Apple et Habermas quant au fait que l'histoire actuelle incombait pour une large part la responsabilité de ceux qui tournaient le dos au mirage de la totalité mais aussi de son rattachement à une lignée philosophique imposant au présent une manière d'aborder les problèmes de l'histoire qui s'écarte de la conception Gadamerienne la décision qui veut empêcher l'horizon d'attente de fuir et veut substituer à la dérive utopiste des projets intermédiaires à portée d'action nous reconduit dit Ricoeur de Hegel à Kant selon le style kantien post-hégélien que je préconise souligné par Ricoeur comme Kant je tiens que toute attente doit être un espoir pour l'humanité entière si l'on se situe sur le terrain proprement herméneutique la question n'est plus de manière générale celle de la conception de l'histoire sous-jacente à l'interprétation de toutes sortes de phénomènes mais celle qu'on adopte à l'égard des textes or le partage se fait d'emblée me semble-t-il entre une tradition herméneutique de provenance kantienne comme celle de Schleier-Mahar et celle plus hégélienne d'origine où s'inscrit Gadamer le présupposé de l'herméneutique générale de Schleier-Mahar est que la source du sens est non seulement contemporaine des textes mais surtout qu'elle y est pour l'essentiel située autrement dit que le sens circule autour de la composition des textes c'est-à-dire ce à quoi ils répondent et ce qu'ils entendent confortés ou modifiés de même ce en quoi ils veulent innover et au sein même de leurs agencements nonobstant la préconisation de Ricœur qu'on vient d'évoquer ce présupposé est pourtant loin d'être celui que ailleurs il reconnaît le discours écrit-il et il écrit ça dans un texte qui s'appelle De l'interprétation c'est un texte qui date de 1983 le discours veut dans tous ses usages porter au langage une expérience une manière d'habiter et d'être au monde qui le précède et demande à être dite il avoue donc une conviction dont il désigne immédiatement la provenance conviction qu'un être à dire jouirait d'une préséance à l'égard de notre dire cette conviction ainsi que la dette qui la fonde témoigne d'une longue fidélité du Ricœur à un héritage qu'il n'a jamais démenti depuis 1968 lorsqu'il affirmait que le mérite de Heidegger était d'avoir dégagé une dimension du langage qui est antérieure à l'intention subjective et à plus forte raison qu'aux structures de la langue au point que le mot serait je cite encore le point de passage de la parole qui nous est adressée à la parole que nous prononçons c'est un texte qui s'appelle Contribution d'une réflexion sur le langage à une théologie de la parole texte de 1968 ce à quoi se réfère alors Ricœur en parlant du dire précédant tout parler et même toute langue c'est bien évidemment la révélation mais il entendait alors lui donner un statut moins aussi originaire que l'être heideggerien il avait structuré en trois articulations sa réflexion sur le langage pour montrer que l'analyse structurale n'envisageait que la constitution de sa forme que la phénoménologie de la parole s'attachait aux intentions du langage humain et qu'il fallait donc déboucher sur une ontologie du discours où le langage en général était compris comme un mode de l'être je cite encore la source du sens et donc celle du langage opposée ici à toute langue jouit d'une position absolument singulière elle est antérieure à tout discours à toute expression humaine donc à tout texte le plus obvi des paradoxes est que précisément ce discours sur la révélation n'est possible qu'à partir de l'interprétation d'un texte qu'il s'agisse de Genèse 9 d'Exode 20 ou de Jean 1 voire de Luc 12 et des lettres de Paul presque dix ans plus tard dans son long essai sur la révélation et bien qu'il reconnaisse alors d'emblée le caractère historique de cette révélation Ricoeur confirme ce qu'il pense des textes en général ce qui est finalement à comprendre dans un texte dit-il ce n'est ni l'auteur et son intention présumée ni même la structure ou les structures immanentes au texte mais la sorte de monde visé hors texte comme la référence du texte ainsi les textes obéiraient-ils à des structures secondaires par rapport à l'intelligence de leur sens structures qui ne devraient pas grand chose à un auteur auquel en réalité serait plutôt le truchement d'un sens de toute façon le dépassant ou lui échappant et le statut d'auteur qui garantit pourtant la possibilité d'une reconstruction à une autre génération de l'intelligibilité s'appuyant sur les structures de ce qui a été écrit ne jouerait aucun rôle dans les efforts de composition dont néanmoins procéderait ce que nous lisons pour Ricœur du moins dans cette orientation là qui fut aussi la sienne le texte serait en quelque sorte la trace d'un dire originaire et en quelque sorte immémorial adressé à notre écoute de toute façon voué à n'être jamais capable de déchiffrer correctement cette sursaturation originaire du sens de même que chez Heidegger la connaissance n'est qu'une modalité parmi d'autres de l'existence tandis que le vécu se confronte sur un mode toujours pré-réflexif au monde qui ne se présente qu'à travers des structures de renvoi ne sollicitant pas d'emblée une saisie cognitive paragraphe 15 de même ici la connaissance de l'auteur celle des structures du texte et celle du contexte historique de sa composition sont-elles jugées secondaires par rapport à ce que Ricœur appelle la fonction poétique incarnant je cite un concept de vérité qui échappe à la définition par l'adéquation ici vérité veut dire non plus vérification mais manifestation c'est-à-dire laisser être ce qui se montre la conséquence pour l'herménotique est immédiate car il ne s'agit plus de répondre à un auteur et à ses textes en sachant comment l'auteur lui-même a pensé ses œuvres en réponse à tel ou tel problème posé dans tel contexte comment il les a composés pour faire apparaître telle solution ou pour établir tel écart avec la tradition il s'agit de répondre au sens et à la référence de l'œuvre donc se placer sur un plan historial au sens heideggerien comme l'entend Heidegger lorsqu'il justement lorsqu'il parle de la traduction c'est-à-dire de l'activité même de la pensée dans son essai sur la parole d'un maximum même si l'on veut substituer le monde de l'œuvre aux intentions de l'auteur et même s'il est légitime de vouloir rejeter tout à la fois une esthétique de la production et une esthétique de la réception il est impossible de faire totalement abstraction de l'art de composition textuelle du style précisément c'est-à-dire de ce qui singularise aux yeux de Schlarmacher historiquement les œuvres et qui permet à l'interprétation de comprendre à quelle singularité elle a à faire si le sens est originaire et se distribue historiquement ou historiellement à travers des textes qui ne font jamais que l'exprimer sans être jamais à même de le produire interpréter consiste alors à repérer le même sous la diversité expressive réduite à n'être que contingente ou référer aux multiples retraits de l'être c'est-à-dire aux multiples traces laissées par les néantisations successives qu'est cette dynamique de l'être or c'est la condition de possibilité des textes qu'on nie au profit d'une historialité de la transmission on peut donc caractériser les manières d'interpréter en fonction de la conception qu'on se fait des sources du sens et l'intention œcuménique de Ricoeur me semble à cet égard impossible à maintenir trois modalités apparaissent soit le sens est considéré comme extérieur au texte peu importe qu'il soit jugé radicalement antérieur ou postérieur ou radicalement autre que textuel soit le sens résulte d'une rencontre ponctuelle et transitoire entre auteur et texte interprète et original il s'estompe comme il s'est esquissé à jamais fugitif et toujours relatif soit il résulte essentiellement des textes c'est à dire d'un processus complexe où se mêlent les décisions textuelles de l'auteur pris au sein d'une tradition que lui-même il ne reçoit pas de manière passive comme un destin et qu'il cherche à conforter ou à infléchir en anticipant sur les effets produits par ce qu'il écrit ces trois modalités correspondent à trois conceptions du temps historique et dans mon esprit elles sont prises dans une disjonction à chaque fois exclusive pour la première le sens est déjà donné et c'est son origine qui va commander un cours de l'histoire qui n'en sera que le développement il en va de même pour la conception qui voit le sens résulter d'une fin de l'histoire ou d'une eschatologie de ce point de vue l'interprétation est investie du rôle éminent de retrouver dans tous les textes les traces d'un même sens pérenne que tous seraient censés exprimer imparfaitement et auxquels tous en fin de compte renvoient l'herménotique dans ce sens là s'identifie à une sorte de travail universel l'histoire qui d'ailleurs à ce moment là n'en est plus une l'histoire de la pensée qui d'ailleurs à ce moment là n'est plus une histoire est ponctuée de grands infléchissements interprétatifs qui marquent les étapes successives d'un déclin d'un oubli du sens originel pense à Heidegger parlant de la traduction de logos en ratio etc. pour énoncer cette conception il est nécessaire de se placer dans une posture singulière d'énonciation où l'on s'investit soi-même d'une autorité qui seule permet d'affirmer sans contradiction qu'on sait ce qu'il en est du sens originaire tout en se situant fort loin temporellement comme toujours de cette origine c'est-à-dire tout en étant plongé dans un univers de défiguration de ce sens la seconde modalité sceptique n'a pas plus d'ambition que de se contenter d'effets ponctuels de sens et la signification surgit de telle ou telle rencontre entre un texte et son interprète une histoire géniale de grands inspirés ça va pas plus loin l'événementiel prend le pas donc sur les tendances tout doit se rejouer constamment aucune orientation ne se dessine dans le chatoiement des individualités douées qui interprètent en reconstruisant ce qu'elles veulent bien apercevoir dans des textes lesquels ne s'imposent pas plus à elles qu'à leur époque mais s'offrent à leur bon plaisir ou à leurs besoins économiques dictés par l'heure le sens n'est ni extérieur ni intérieur il est un des effets d'une convergence improvisée il surgit de l'instant puisqu'aucune interprétation n'est préalable au processus herménotique la troisième celle que je défends évidemment accorde priorité aux oeuvres qu'elle reconnaît comme les vraies matrices du sens produites d'abord par des moyens strictement textuels et littéraux de ce point de vue un texte n'a pas son sens comme s'il s'agissait d'un attribut extérieur qu'on lui reconnaît trait parmi d'autres il est ce sens là dont il n'est rien d'autre que le dispositif producteur les auteurs cependant restent pris eux aussi mais eux éminemment dans une tradition dont ils sont parfaitement conscients et par rapport à laquelle ils cherchent précisément à se situer en réalisant dans leur présent une articulation complexe entre les expériences que leur fournit l'histoire et les attentes par lesquelles ils cherchent à anticiper leur avenir l'herménotype dans cette perspective se fonde sur une interprétation de ce que furent historiquement les écarts produits par les textes qu'elle interprète et c'est ce qu'elle cherche à rendre sans s'illusionner sur le décalage historique et culturel elle s'interdit tout point de vue surplombant la totalité de l'histoire bien évidemment tout point de vue qui refuserait un avenir au sens également mais elle admet qu'en dépit de leur éloignement dans l'histoire ou leur distance culturelle en dépit du caractère historique du sens produit par ces textes ils peuvent délivrer au présent le sens d'expérience qui parce qu'elle répète la démarche qui consiste à faire travailler un instrument langagier pour produire une intervention dans l'histoire pour prendre partie au sein d'une culture pour adopter telle position dans tel contexte et même si c'est selon des formes très différentes ne cesseront pas si vite de nous instruire sur la manière dont elle participe comme nous à la dynamique et à la dialectique des formes culturelles le conflit des herménotiques que je viens d'esquisser n'est pas nouveau et la ligne de partage qui vient d'être tracée n'est pas fondamentalement distincte de celle qui s'est dessinée il y a plus de deux siècles au regard de l'herménotique de Shlachamaha tout individu dont le discours peut devenir un objet travaille lui-même ou détermine la manière de penser de façon particulière c'est de là que vient précisément l'enrichissement de la langue avec de nouveaux objets et de nouveaux pouvoirs qui partent toujours de l'activité linguistique d'homme singulier je cite Shlachamaha de ce point de vue donc l'herménotique était dite générale précisément parce qu'une même méthode restait valide pour saisir ce qui est individuel lorsqu'il parle de grammaire c'est précisément lorsque Shlachamaha parle de grammaire c'est précisément pour y opposer la manière dont les auteurs s'en écartent c'est l'approche dite psychologique de son herménotique ou technique en y introduisant les innovations de leur style bref l'objet de l'interprétation est ce qui s'est constitué à partir d'une originalité du matériau telle qu'elle est à titre de phénomène mais singulier et c'est la fusion efficace dont il est alors question fusion efficace de matière et de forme et fusion telle qu'elle est reçue par les contemporains à cette herménotique là s'est opposée du vivant de Shlachamaha la conception du grand philologue Auguste Boeck qui n'a au demeurant pas cessé de se réclamer de son maître en en trahissant résolument la pensée Boeck milite selon sa propre formule pour la connaissance du connu c'est à dire pour la connaissance de ce qu'on sait par avance représenter telle étape nécessaire d'un développement de la culture déjà arbitré avant même avant même qu'on aborde les textes représentatifs de cette étape c'est la position traditionnellement adoptée par l'herménotique universelle celle-là telle que Spinoza l'a mise en pratique dans son traité théologico-politique à propos de la Bible le critère d'évaluation est alors la raison universelle qui trace le départ que l'on peut faire dans les textes entre ce qui serait admissible et pertinent aux yeux de cette raison-là et ce qui en revanche relèverait du contingent du folklore ou du mythe la contemporanéité de la raison arbitrant chaque fois ce qu'on doit en retenir et y maintenir mais le tribut exigé par la connaissance du connu devient exorbitant s'il réclame aussi qu'on reproduise autrui comme quelque chose qui devient propre si bien qu'il ne reste pas extérieur de telle sorte qu'on élimine de la compréhension ce qui est historique et ce qui est particulier le point de départ de Schleiermann était l'incompréhension l'incompréhension non pas la pré-compréhension mais l'incompréhension est la volonté de construire point par point la compréhension celui de Buck est le présupposé selon lequel le connu est connaissable précisément parce que tout aspect individuel contingent historique stylistique est d'emblée résorbé dans l'idée le concept la représentation générale l'individuel est scorie inévitable résultant de l'immersion d'une idée dans le sensible or il ne s'agit que de reconstruire l'idée ce qui logiquement implique de la débarrassation les contingences de son incarnation si l'on veut la saisir correctement les particularités du divers sont ainsi subsumées par le concept et c'est d'abord lui qui interdit de descendre au niveau matériel d'un texte pour en découvrir les singularités dont la plupart procèdent d'un travail sur le matériau surtout lorsqu'il s'agit de poésie surtout mais pas exclusivement car il serait également erroné de refuser d'emblée toute dimension esthétique à d'autres genres d'oeuvres même lorsque Boeck reconnaît la dimension historique des productions langagières antiques ce qu'il est philologue spécialiste de l'antiquité grecque c'est pour encadrer cette historicité dans une représentation préalable de ce que doit être l'histoire universelle et donc la place exacte que doit occuper dans telle histoire telle réalisation de l'esprit la controverse la controverse théorique qui oppose une herménotique comme méthode à une herménotique comprise plus largement comme philosophie doit pouvoir être arbitrée aussi sur le terrain des interprétations effectives et donc je vais fournir un exemple que me donne et que m'offre le texte de Paul Ricoeur sur le péché originel repris dans le conflit des interprétations qui me paraît être un terrain d'exercice adéquat il est remarquable que toutes les tentatives d'explication du péché originel évoquées par Ricoeur dans cette étude reconnaissent la source biblique comme référence première mais qu'aucune ne cherche à explorer le texte d'où procèdent le christianisme et les hérésies comme le gnosticisme que ce dernier a combattu Ricoeur a bien montré que la notion de péché originel résultait de ses luttes plutôt qu'elle ne les précédait même si la question du mal en était le dénominateur commun mais lorsqu'il s'agit d'aborder Genèse 3 il disqualifie en quelque sorte d'emblée la valeur de ce texte en le considérant tout d'abord comme un récit ensuite comme une production qui ne dépasse pas le registre du mythe il va même jusqu'à opposer symbole imagé et mythique et symbole rationnel or pareille opposition ne peut être soutenue longtemps du point de vue strictement méthodologique en effet dans la première introduction à la critique de la faculté de juger Kant définit les pouvoirs de l'esprit on le sait bien qui suivent l'autonomie 2-3 le pouvoir de connaître le sentiment de plaisir et le déplaisir enfin le pouvoir de désirer à chacun d'eux correspond une faculté de l'esprit l'entendement la faculté de juger et pour ce qui concerne la raison le pouvoir de désirer dont le principe recteur est la finalité Kant emploie le terme de symbole lorsqu'il s'agit des intuitions corrélatives des idées de la raison et le parallèle avec la schématisation en découle puisqu'on ne peut pas analyser en tant que tel le lien qui s'établit entre l'idée et l'intuition pas plus qu'on ne peut le faire lorsqu'il s'agit des intuitions des concepts purs de l'entendement l'exemple que donne Kant est comme on le sait celui de l'état monarchique comparé à un moulin à bras et cette représentation analogique est dite symbolique dans un contexte où ce terme est un équivalent de métaphorique et désigne une présentation indirecte d'un concept qui procède par analogie car dit-il entre un état despotique et un moulin à bras il n'y a certes aucune ressemblance mais entre les règles de la réflexion sur eux deux et sur leur causalité il y en a bien une Kant constate que la langue est donc pleine de ces termes qui sont des présentations indirectes obéissant à une analogie et que bien davantage encore elles sont prédominantes par rapport au concept proprement dit qui reste cantonné aux limites imposées par les règles issues du schématisme tout l'intérêt de cette justification du jugement esthétique le beau et le symbole de la moralité consiste à souligner la nature autant subjective qu'intersubjective de ce jugement et cette intersubjectivité même sous la forme triviale d'une réaction spontanée face à un spectacle naturel ou face à une oeuvre révèle que la réception sensible n'est pas la finalité de l'objet esthétique mais qu'elle renvoie à une racine plus profonde où la faculté théorique et la faculté pratique sont liées d'une manière commune à tous et cependant inconnue donc l'opposition entre symboles mythiques imagés et symboles rationnels ne peut être valide il y a autant de rationalité à l'oeuvre dans la symbolisation mythique qu'il y a d'images de métaphores dans les symboles d'irrationnels ce qui leur est commun c'est précisément leur matériau le langage voilà pourquoi il faut se garder de statuer trop vite sur la nature du texte biblique traitant de la chute ou du péché bien que ces termes ça devrait quand même alerter les interprètes n'y figure absolument pas s'il est possible de reconstruire une isotopie thématique qui va de Paul à Augustin Paul Saint Paul en englobant les malichéens et les gnostiques plus d'Augustin au concile de Trente il n'en va pas de même si l'on cherche à justifier une filiation vraie entre Genèse 3 et Romain 5 d'abord pour des raisons simplement méthodologiques la typologie ou le figuralisme qui furent une évidence médiévale comme méthode d'interprétation ne résiste pas à l'examen rationnel en effet la continuité entre le Pentateuch et les évangiles ne peut pas être soutenue d'un point de vue strictement historien par une vision de l'histoire qui les distribue selon un schéma forgé ex post où l'un est doté d'une fonction d'annonce les autres investis du rôle de réalisation ou d'accomplissement qu'en fonction et rôle ne sont distribués qu'à partir d'une auto-justification inhérente aux intérêts de légitimation des seconds ensuite parce que la méthode employée par Paul Ricoeur cette fois-ci pardon Paul Saint-Paul excusez-moi Saint-Paul pour interpréter la Torah est une forme d'allégorisme qui fait bon marché de la lettre du texte sous prétexte que cette lettre-là le tuerait tandis que seule serait vivant l'esprit qui l'interprète enfin parce que l'idée de rétribution si décisive pour justifier l'incarnation et en construire la fonction rédemptrice n'est nullement présente dans Genèse 3 ou en général dans le Pentateu puisque l'instance médiatrice n'est plus une personne nimbée d'une essence transcendante mais la loi même et son observance qui à elle seule comme le montre le livre de Job ne suffit jamais à s'assurer d'un salut Genèse 3 est donc introduit comme un récit ou plutôt comme un conte mais d'emblée le texte pose un jeu sémiotique qui fait aussitôt s'entrelacer avec la diégèse une trame de lecture différente qui met à distance la nature apparemment narrative pour susciter un contrepoint réflexif en effet là-dedans ce n'est pas encore un nom propre et sa compagne Isha qui elle non plus n'a pas encore de nom sont nus et n'en ont pas honte tandis que le serpent personnifié comme dans la tradition narrative des légendes est dit le plus rusé des animaux or le mot qui en hébreu désigne la nudité arum est consonantiquement le même que l'adjectif qui désigne et signifie le caractère rusé qu'est rum autrement dit le récit s'amorce par une situation traditionnelle dans les contes les protagonistes étaient dans telle situation chacun caractérisé par un attribut censé lui être propre or cette présentation met également en scène une opposition entre les deux ressources du langage qui ont constitué la dynamique profonde le registre sémantique et le registre sémiotique et qu'on ne vienne pas me dire que ceux qui ont rédigé la Bible étaient assez naïfs pour ne pas être conscients de ce qu'ils savaient faire en maillant ainsi de discours si la nudité sans honte connote une forme d'innocence cette innocuité est immédiatement relativisée par sa proximité avec la ruse et cette dernière d'abord dramatiquement soulignée est réduite ainsi à n'être pas davantage qu'une ingéniosité ingénue les traductions en langues occidentales n'ont pas pris soin de retenir cette opposition comme partie prenante du sens et succombant à une sorte de réalisme narratif qui prend en quelque sorte pour argent comptant le récit dont la seule contrepartie serait l'allégorisme généralisant nous héritons à propos de ces textes d'une précompréhension pernicieuse puisque précisément elle nie toute compréhension possible une autre indication purement textuelle également est donnée par l'usage qui est fait du nom de Dieu qui vient d'être introduit comme double désignation il y avait Elohim en Genèse 2.4 lorsque le serpent parle il ne peut jamais faire usage de ce double nom qui ne réapparaît qu'en Genèse 3.8 or la fonction de ce double nom est clairement indiquée par les usages sélectifs dont il sera par la suite l'objet c'est un de mes thèmes favoriques de fustiller la théorie des sources yavistes et loïstes qui a déjà été critiquée ça tombe bien il y a exactement un siècle en 1913 par Beno Jacob donc la connotation de cet usage désigne un avenir ouvert qui est ainsi offert à l'humanité d'abord à la descendance d'Enoche ensuite en Genèse 5.26 donc à Noach Noé et par voie de conséquence à son fils Shem à la différence de Ham qui est maudit et de Yapheth qui comme vous le savez n'est béni qu'au seul nom d'Elohim et pas au nom de Yahvé Elohim en Genèse 9.27 Elohim désigne donc Dieu tel qu'il peut être invoqué par tous indifféremment mais donc aussi dans une confusion possible avec les autres divinités bien que l'existence d'autres nations soit englobée dans l'alliance avec Noach Noé est considérée comme juste pour autant qu'elle soit les descendantes de Yapheth et reconnaisse donc elle aussi cette première alliance donc le serpent n'a donc aucun avenir véritable comme le montre son châtiment en Genèse 3.14 il n'a pu être choisi comme protagoniste d'un conte que dans la perspective mythique où règne un polymorphisme auquel il s'agit de mettre fin le serpent n'aura donc d'autre avenir que celui d'être le reptile qu'il est de toute façon qu'il soit doté de la parole et la concession à cet univers du mythe que le récit entend faire pour mieux le dénoncer en développant pour ses lecteurs une sorte de pédagogie des postures discursives au terme de laquelle il est exclu que les animaux puissent être délocuteurs alors que bien évidemment c'était monnaie courante dans les récits mythiques l'interdit divin portait uniquement par ailleurs sur la consommation des fruits de l'arbre de bien et mal et non pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal mais l'arbre de bien et mal car l'interdit porte non pas sur des substances miraculeuses contenues matérialitaires dans des fruits d'un arbre d'emblée miraculeux placé au centre du jardin de l'Éden autrement dit l'interdit porte sur l'ingestion de ce qui découle d'une différence fondamentale d'ordre éthique il est interdit de vouloir s'approprier la source de la différenciation entre bien et mal parce que cette différenciation n'est précisément pas d'ordre concret ou matériel mais qu'elle ressortit à un registre abstrait ou si l'on veut transcendant l'autre arbre celui de la vie n'a pas fait l'objet d'un interdit initial ce qui permet de comprendre que seule la transgression du premier interdit entraîne le désir de bafouer le second il est donc défendu de s'approprier la différenciation entre bien et mal car cette appropriation pour autant qu'elle ait lieu de manière régressive ce que le récit nous présente comme le choix que l'être humain ne peut pas ne pas manquer de faire entraînera aussitôt un désir d'éternité qui s'imagine maîtriser la distinction entre bien et mal se croit au-dessus des normes et refuse le sort commun qui est de vivre une vie finie où seulement peut être effective une responsabilité morale car vivre éternellement signifie logiquement la dissolution complète de cette dernière en effet si j'ai l'éternité devant moi aucun choix ne m'engage plus qu'un autre et j'ai tout le temps de changer indéfiniment mes choix réduit ainsi à être tous à la fois instantanés et définitifs le châtiment promis la mort ne frappera pas les protagonistes contrairement à la crainte encore naïve exprimée par Isha quand elle répond au serpent tentateur la mort est une composante de la vie humaine ou de sa condition elle est une nécessité logique du point de vue de la fondation d'une éthique elle n'est pas une peine infligée comme un châtiment suivant immédiatement la transgression d'un interdit mais une donnée dont il s'agit de justifier le rôle dans la condition humaine ce que fera le texte de manière frappante en Genèse 19-20 lorsque Dieu rappelle que l'Adam mâle et femelle est de par le nom qui le désigne un terrien et qu'il retournera à la poussière donc pour partie dont pour partie il provient l'Adam ne craint point de lui retorquer à ce moment là que face à cette déchéance mortelle face à cette échéance mortelle par exemple il dispose d'une ressource propre donner un nom à Isha tel qu'il devienne un symbole de ce qui devient alors possible pour l'humain Eve Trava la vivante porte un nom qui signifie l'avenir possible d'une humanité qui désigne donc le lien singulier que seul forge l'humain entre le temps et le sens grâce à une puissance propre la faculté de symboliser il n'est pas inutile de rappeler que contrairement à un récit cosmogonique mythique la genèse n'impute pas à Dieu la création du langage ni celle du temps qui n'est nulle part personnifiée au contraire de Kronos par exemple mais laisse temps et langage présupposés par le fait même d'aborder la question des origines en quoi consiste alors précisément la faute commise par Isha et enterrinée tacitaire par l'Adam le texte met en place une dramaturgie du voir et l'ironie constamment sous-jacente vient de la référence immédiate au voir divin qui s'apparente lui à un jugement de valeur soigneusement distribué puisque tout au long de Genèse 1 deux choses ne sont pas dites bonnes lors du déroulement de la création je le rappelle le ciel et l'être humain l'abstention d'un jugement divin sur le ciel et l'homme équivaut évidemment à un refus de la représentation dominante dans les cosmogonies où bien entendu le ciel est pris pour le modèle que l'homme devra sinon imiter du moins chercher à comprendre comme si ce qui est le comble de l'ordre et de l'harmonie de la justesse et de la vérité l'image choisie par Platon pour connoter le bien et évidemment le soleil l'argument persuasif du serpent consiste à promettre que les yeux du couple humain s'ouvriront ils contempleront enfin ce que voient les dieux s'égalant ainsi à eux Isha de son côté estime les fruits de l'arbre non pas absolument comme le fait Dieu jugant ce qu'il a créé mais uniquement en fonction de ses propres besoins ou de ses propres attentes bon à manger agréable à la vue digne d'être contemplé Isha ne dit rien ne délibère pas n'hésite nullement et confond allègrement les modalités diverses de la représentation utilité plaisir fascination avec celle de la réflexion l'ironie se prolonge aussi par la conclusion du récit où l'appropriation des fruits de l'arbre de la connaissance de bien et mal était censée ouvrir les yeux et s'achève donc par le constat par les protagonistes de leur propre nudité dont cette fois ils ont honte leurs yeux s'ouvrent sur le plus banal des constats sur la moindre des connaissances sur un retour pitoyable à la situation initiale ils n'en savent pas plus la représentation la représentation exclusivement visuelle ne confère aucune faculté supplémentaire ne mène pas à un savoir futile divin la conscience de la honte désormais ressentie est le seul bénéfice retiré de cette transgression ils ne savaient pas que leur corps n'était que celui qu'ils avaient et que la séparation d'avec le corps qu'ils ne cessent pas néanmoins d'être n'a nullement été aboli par leur suggestion au seul registre de l'apparence connaître la différence entre bien et mal n'a aucun rapport avec le domaine empirique de la représentation elle exige le passage par le registre formel de la réflexion par la distance d'une abstraction qui interdit de lier à une vision empirique la moindre règle d'action en outre ce qui est particulièrement dénoncé par cet épisode comme une faute qui mérite moins un châtiment qu'un retour pur et simple à la condition humaine la plus banale et la plus générale c'est le fait que la connaissance de la différence entre bien et mal puisse être comprise sur le mode archaïque de l'appropriation par manducation par ingestion ingérer le corps de l'ennemi prisé ou redouté pour ses qualités redoutables ou admirables manger celui d'animaux pour leurs performances enviées et supposées voilà qui renvoie à un univers régi lui effectivement par le mythe or c'est précisément la leçon de l'épisode que d'apprendre à quitter ce monde là magique polymorphique redoutable autant que délicieux où les serpents parlent et où les fruits peuvent rendre divins la connaissance morale ne s'acquiert pas en consommant passivement une image de ce qui est la source des normes mais en agissant et en réfléchissant de manière à la manière de rester dans la complexité de la pratique jamais conforme à un cas d'école fidèle à des règles dont on a compris l'intérêt pour tous au terme d'une réflexion d'une délibération cette faute n'a rien d'un péché originel à ceci près que nous le commettons tous et sans cesse parce qu'il fait partie de notre condition de faire immédiatement confiance aux apparences et aux représentations empiriques que nous en avons les maintes formes des stéréotypes des préjugés en témoignent assez il n'a rien d'héréditaire au sens propre Paul Ricoeur l'a bien vu même si l'erreur de jugement se transmet de génération en génération comme ceux qui chaque fois exigent de reprendre les choses à nouveau ça veut dire nous ne dominons pas le temps historique et il n'y a de ce point de vue aucun progrès constant ou cumulatif de notre rapport au mythe ou tout du moins aux tentations du mythe n'importe quel enfant vient malicieusement nous rappeler que comme le travail scientifique l'éducation est une tâche indéfinie car il s'agit là aussi d'une totalité inachevée on voit ainsi se dessiner dès les premières pages de la Genèse une autre conception de l'histoire tandis que la révolution polynienne mettait fin à une conception cyclique du temps en ouvrant l'ère d'une histoire universelle mais scandée par le rythme apostolique de la conversion des païens et orientée vers son étape ultime le jugement et la rédemption qui l'abolissent enfin la révolution opérée par le Pentateuch bien avant est différente même si elle aussi met fin à une conception mythique d'un temps circulaire c'est en effet la première formulation d'une histoire ouverte sans promesse finale sans universalité apostolique car les différences entre les nations y sont admises une histoire donc sans magie elle est fortement réprouvée strictement humaine qui interdit sans ambiguïté et c'est là tout l'intérêt de Genèse 1 et de Genèse 3 qui interdit sans ambiguïté tout est odyssée c'est surtout une étape essentielle de transition et c'est ça qui est malheureusement qui malheureusement n'a pas été suffisamment vue par Paul Ricoeur cette fois-ci surtout une étape essentielle de transition entre Muthos et Logos tout à fait contemporaine du travail sur le mythe qu'effectue Hésiode dans sa théogonie Ricoeur dans son article sur le mythe d'ailleurs rédigé pour l'Encyclopédia Universalis et qui vient de reparaître dans le volume qui vient de sortir sur Anthropologie philosophique fait coïncider je cite « mythe préhélémique et mythe sémitique » et cette erreur n'est pas seulement de datation évidemment mais de statut le Pentateuch est un travail proprement mythologique c'est-à-dire de réflexion et d'affranchissement par rapport au mythe et non pas le recueil de récits mythiques et les symboles bibliques ne sont pas pré-rationnels mais relève bien de ce que Paul Ricoeur dit de la mise en intrigue d'entendre les récits un il était donc tout à fait à même de penser autrement ce passage de la Genèse il y dit à propos de la mise en intrigue qu'il s'agit de lorsque on a affaire à une mime dans un contexte pardon aristotélicien mais peu importe composer l'intrigue dit-il c'est déjà faire surgir l'intelligible de l'accidentèle l'universel du singulier et le nécessaire ou le vraisemblable de l'épisodier or c'est précisément ce que fait le texte de Genèse 3 merci merci beaucoup Marc pour cette intervention qui revenant à la source même du texte est en même temps une discussion ce que de la désinterprétation de Ricoeur ce que nous avions souhaité aussi c'était effectivement de ne pas simplement commémorer mais aussi discuter donc monsieur merci beaucoup Marc je voulais revenir je voulais revenir par première partie je voulais revenir parce que ça touche à un point que j'ai également apporté l'avis et qu'il faut être effectivement dans des problèmes essentiels de la position de son docteur à savoir qu'il y a il y a deux théories harmonieutiques contradictoires présentes dans le texte dans les textes de Ricoeur il y a d'une part cette théorie à l'éternel quelque chose qui viendrait au langage et puis il y a d'autre part une position qui est beaucoup plus proche en définitive de Schreiermacher qui est celle du travail conscient sur les moyens du langage qu'il y a une place dans la métaphore qui est aussi discutée des conditions de Max Kek et de tous ces gens-là on est dans cette seconde position et c'est d'autant plus proche de Schreiermacher si on est attentif à une chose que la plupart d'interprètes à tel art qui en ont dit oublient à savoir qu'il faut lire l'herménotique dans le cadre conceptuel fixé par l'esthétique de Schreiermacher parce que si vous voulez l'interpréter c'est des ordres c'est le bras d'accord et que l'herménotique est un mode de réception en une des spécificités de c'est de comprendre la réception comme un mode pourrait-on dire en l'envers un regard déficitaire de la production à partir de là on a des parlementaires étonnants avec ce que Richard fait sur le rôle de la lecture pour la reconstruction du temps on a la même perspective mais pensez-moi parce que on pourrait montrer on pourrait montrer ce fait que la catégorie absolue de l'herménotique mais rectrice malgré tout de l'ensemble du propos c'est la catégorie d'archétype l'ourbide l'ourbide c'est ce c'est pas il faut pas comprendre de façon mentaliste c'est si vous voulez le schéma que l'artiste va réaliser alors il y a l'ourbide et puis il y a des moyens techniques pour réaliser et c'est cette l'ourbide cet archétype qui après ça peut être compris et comme il est un archétype il n'avait envie pas à voir avec un vécu individuel singulier ponctuel et démonciel parce qu'il n'y a pas l'article de cela mais avec une généralisation or ce sont des états d'art du monde chez du cœur vous retrouvez tous ces termes vous avez l'archétype confronté à vous avez le mood l'état d'esprit l'état d'art confronté à normal et qui s'articulent de la même façon quasiment de la même façon que chez la barre donc je pense que ce qui est intéressant c'est de montrer qu'il y a chez Ricœur une tension entre deux possibilités de l'article et une tension qui l'amène de tout en temps à des productions très moins contradictoires où il dit l'un et l'autre avec pas de distance ce qui va pas et il me semble qu'un travail constructif à partir de là devrait essayer de ressortir ce qui est le plus intéressant de l'article de Ricœur nous sommes d'accord Marc et moi j'imagine à dire que c'est justement la ligne sémantique chararabienne qui est intéressante et qui permet de comprendre véritablement à la fois la logique de la production de la métaphore et dans cette métaphore ce qui permet sa compréhension de sa lecture parce que c'est l'enjeu pour la mentale si j'ai une théorie de l'indicice individuelle comme ça ou quelque chose se révèle comment on peut comprendre je pense on se heurte à une incapacité totale de proposer une durée de lecture qui se mette en égalité avec la production du texte et donc qui arrive en dire le sens or tout l'enjeu pour Ricœur à partir de son RSI c'est la durée de lecture qui vient c'est le point où j'étais plus loin qu'à la courbille durée de lecture une durée de lecture par les deux ou pas seulement jusqu'à ce coup on ne peut faire autrement que de dire ce qu'il faut favoriser c'est la position parlementaire et c'est l'indicice pour lesquels Merci beaucoup c'est d'autant plus frappant chez Ricœur de voir que étant parfaitement capable de défendre cette lignée échelée amaraïenne on le voit l'oublier ou la mettre entre parenthèses lorsqu'il a aborde les commentaires des textes du Pentateuch où il n'hésite pas à faire ressurgir comme c'est le cas en conclusion du texte sur le péché originel M. Grondin parlait tout à l'heure des conclusions dans lesquelles l'auteur ne mettait pas les masques on voit Ricœur de manière très très étonnante recourir à la théorie des types c'est-à-dire à la typologie qui est pas vraiment quelque chose qui n'a plus aucune espèce de validité méthodologique de nos jours et puis surtout la dernière phrase que j'ai citée à propos de la mise en intrigue et de ce qu'elle impliquait qui est la manière dont Ricœur commente un passage d'Aristote montre qu'il est parfaitement capable de formuler la conception qui si on l'applique à un corpus de textes comme celui d'Hésiode par exemple à Théogonie ou comme au Pentateuch à la Torah fonctionne parfaitement et retrouve disons un axe de type Schleiermacher et donc rend possible à ce moment-là la compréhension du fait qu'on ne passe pas du tout du mythe du mythos au logos que ça c'est des visions de Manuel et que l'étape intermédiaire qui s'appelle la mythologie ou la critique par Hésiode le corpus tradition mythologique la manière dont Hésiode substitue subtilement à des récits apparemment épars et divers une concaténation causale qui donc fait sens qui préfigure en quelque sorte la reprise d'une telle mise en ordre d'un corpus hérité au profit de ce qui va être un discours qui va en faire un usage surabondant l'ontocosmogonie ou l'ontologie il en va de même des textes du Pentateuch si j'étais savant je dirais sans doute qu'on peut faire la même démonstration avec des textes de la tradition bouddhiste où les hymnes védiques sont la reprise d'un corpus antérieur mythique une reprise réflexive qui effectivement par des moyens encore une fois c'est ça qui m'importe strictement textuel ironise par rapport au leg met le leg dans l'embarras le contredit au sens littéral du terme c'est à dire en le faisant fonctionner de manière folle pour que tout le monde comprenne bien qu'on est maintenant passé dans un autre registre un autre registre culturel ne signifie pas qu'on est passé là maintenant dans l'ère pré-scientifique c'est pas ça l'autre registre culturel ça veut dire que la fonction et le rôle du langage sont complètement différents parce que le langage se trouve désubstantialisé pardon la nature se trouve désubstantialisé au profit du langage et que du coup le langage cesse d'être le même type d'instrument que les cultures mythiques pouvaient employer la virtuosité du texte du Pentateuch à cet égard est magistrale elle se lie dans les effets de composition qui sont enfin qui renvoient malheureusement un peu sur les marges la critique biblique qui faisait état de source parce que le texte de Genèse 3 montre très bien l'inanité d'appliquer cette théorie des sources diverses à un passage où alterne en permanence Elohim il y avait il y avait Elohim comme si les gens avaient les compositeurs avaient eu des petites bandelettes d'une phrase et demie c'est impensable ça n'a pas de sens c'est pas utile or malheureusement dans ces cas là Ricœur ne voulait pas entendre ne voulait jamais rompre avec Von Rath par qui il était vraiment très influencé à qui il était très attaché c'était ça que j'ai pointé mais Jean-Marc Quettaz a raison de souligner que par ailleurs chez Ricœur la lignée Schleier-Marco-Réenne s'entend non seulement s'entend mais peut se lire et se reconstituer bien sûr Jean Grèche Oui tout d'abord je ne suis absolument pas convaincu qu'il faille envoyer promener d'un travers humain toute exégèse typologique je pense par exemple à un exégète contemporain dont Ricœur s'est beaucoup réclamé et inspiré Paul Beauchamp dans l'un et l'autre testament je pense qu'il y a une manière idiote de pratiquer l'exégèse typologique et peut aussi avoir une manière intelligente de la pratiquer donc je je ne conçois pas qu'on puisse dire que les impossibles peuvent encore s'intéresser à des choses pareilles d'autre part alors bon il a été évoqué plusieurs fois quand est-ce que les auteurs parlent de Ricœur quand est-ce qu'ils ne le font pas dans votre dans votre exégèse très fascinant de Genèse 3 vous avez manifestement travaillé parler avec vos tricks vos tricks et ce qui fait d'ailleurs que moi en tout cas en vous écoutant j'étais tellement fasciné par cette partie de votre exposé que ça m'a un peu fait oublier la première partie de sorte que maintenant je ne me rappelle plus très bien quelles sont les pièces maîtresses du procès que vous entendez à l'hermonéthique Ricœur alors je me sens un peu perdu donc j'ai trouvé un besoin de clarification est-ce que vous pouvez récapituler vos thèses principales à cet égard bon à un moment donné mais c'est peut-être totalement aberrant je me suis je me suis souvenu puisqu'il y a des questions aussi de la compréhension historique de Nietzsche et du fameux Terner l'histoire même mentale l'histoire entière l'histoire critique donc je me suis demandé est-ce que pour vous les cœurs privilégierait l'histoire anticaire par rapport à l'histoire de l'Higropal et par rapport à l'histoire critique ou est-ce que c'est une analogie troupeuse donc trois questions la première portant sur la typologie je vois bien pourquoi vous réagissez à cette question là et évidemment il y a un enjeu fondamental Ricœur s'est inspiré là de l'article de Bultman qui était farouchement opposé à la typologie ça c'est c'est dans la droite ligne d'une certaine orientation par ailleurs il y a un danger que vous avez noté dans le rejet désinvolte de la typologie c'est qu'il faut bien répondre à Martian d'une manière ou d'une autre il faut bien qu'il y ait une Bible alors on va pas ouvrir le débat sur la question parce que ça serait une année de séminaire mais je pense qu'il y a d'autres manières de lier les textes néo- et vétérotestamentaires que la typologie bon et que la typologie est un instrument dont il faut se servir pour des raisons idéologiques en tout cas historiquement c'est pour des raisons idéologiques que je me fusse moi-même mis derrière les défenseurs de la typologie à certaines époques évidemment voilà bon mais le débat est largement ouvert ouvert d'autre part il serait absurde je ne le fais pas je ne le pense pas de considérer que entre l'ancien et le nouveau testament il n'y aurait absolument aucun lien aucune relation aucune citation aucune reprise etc bien entendu pas il y a un prolongement un débat une discussion absolument inévitable qui à mon sens n'autorise pas non plus la typologie comme méthode mais bon voilà donc moi je pense que le texte de Bultman de ce point de vue là est assez éclairant le deuxième point c'était pourquoi je suis parti de l'histoire parce que me semblait tout à fait représentatif de l'occuménisme volontaire de Paul de Ricœur de terminer un chapitre dans les récits par faut-il abandonner d'ouvrir l'autre en disant oui on l'abandonne tout en ayant dit à la fin de l'autre non on ne va pas l'abandonner ce n'est pas possible je me disais cette hésitation là est étrange dans les conversations que j'ai eues avec lui c'était tout le temps ça qui revenait bon et son ambition elle est incontestable était de maintenir ce que Christian Berner dans son livre qui s'appelle au détour du sens appelle l'occuménisme herméneutique et c'est vrai que ça caractérise une ambition chez Paul Ricoeur j'ai prétendu que ce n'était pas possible lorsqu'on appliquait cet œcuménisme dans des cas précis c'est à dire lorsqu'il faut traiter de l'histoire des formes symboliques c'est à dire du passage du 8 à quelque chose qui n'est plus le 8 c'est maintenir à la fois qu'un texte dise quelque chose ou soit le réceptacle sédimentaire d'une parole et donc d'un sens antérieur et extérieur et qu'en même temps il puisse faire l'objet d'une lecture où on fait droit aux exigences méthodologiques d'un schlam à marat c'est ça tout simplement alors je pense que chez Ricoeur ce n'est pas un mystère jamais il n'aurait consenti à abandonner l'idée que quelque chose comme une révélation précède la révélation textuelle ou que la révélation par les textes est procédée par un sens qui est transcendant c'est là le point de l'achat véritable avec les conséquences disons sur la représentation de l'histoire qu'on peut en avoir mon ambition n'était pas de convaincre d'abandonner la chose ce serait ridicule ce serait idiot quant à Nietzsche si vous voulez je ne me référerai jamais au modèle ternaire de la deuxième inactuelle pour la bonne et simple raison que Nietzsche lui-même l'a abandonné dès le premier paragraphe d'une entreprise c'est à dire il a substitué la conception de l'histoire qu'il avait développée de manière ternaire dans la deuxième inactuelle en remplaçant tout ça par la critique ce qu'il appelle la critique historique mais ça n'a pas empêché ni ça ni Michel Foucault ni Radiger ni Ricœur lui-même de se l'approprier ah oui bien sûr non non mais tout à fait c'est parfaitement légitime de mon point de vue n'est pas si vous voulez de me placer à égalité avec les noms que vous venez de citer en imaginant que je serais autre chose moi qu'un clair qui Nietzsche et qui interprète Nietzsche voilà pas d'autre ambition que celle-là ce qui est embêtant si vous voulez c'est que dans ce modèle dans ce modèle ternaire le paradoxe n'est pas mince où sont les textes c'est un philologue Nietzsche qui parle où sont les textes et de ce point de vue là Nietzsche ne fait pas figure d'exemple lorsqu'il relit la tradition philosophique c'est le moins qu'on puisse dire au contraire il fait preuve à la fois d'ignorance de désinvolture d'oubli il découvre l'existence de Spinoza à l'époque où il a écrit le guet savoir enfin bon il y a de ce point de vue là une manière chez Nietzsche de lire Kant à travers essentiellement Schopenhauer sans regarder le texte qui est toute sauf philologique la réaction Nietzscheenne me semble assez faible et de peu de valeur du point de vue de la réflexion sur la science historique en formation parce que sa réaction consiste finalement à dire il y a des systèmes historiographiques qui sont en train de se mettre en place tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt privilégiant la vie c'est un peu une affaire de jeune homme me semble-t-il bien nous reprendrons merci à tous nous reprendrons nos débats à 14h j'indique simplement que contrairement à ce que suggère le programme l'exposé de Richard Kearney sera en français je rassure ceux qui ne maîtriseraient pas la langue anglaise et donc nous nous retrouvons ici pour ce qu'il souhaite évidemment à 14h merci beaucoup mon nom est d'Arsène de Copenhague je vous souhaite que vous avez un petit coup de votre de près de